Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invitée vit dans les Yvelines, elle a exercé différents métiers avant de se concentrer à ton plein, à l'écriture, avec personne n'a oublié, elle signe le premier roman tuissant entre thriller et suspense psychologique. Il s'agit de Stéphanie Exbraia, elle vous présente son roman Colère, Assassine, aux éditions de Boré, qui d'ailleurs en en profite pour saluer et remercier Eric qui, sans lui, cette interview n'aurait pu se faire. On vous salue vraiment et remercie infiniment, cher Eric. Stéphanie Exbraia, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume, merci de m'accueillir, bonjour à tous. Mais avec un immense plaisir, vous êtes la bienvenue, racontez-nous votre parcours pour en arriver là où vous en êtes et notamment le fait de vous consacrer maintenant uniquement à l'écriture. C'est incroyable, voilà, vous avez écrit un livre, on va le dire, personne n'a oublié, et hop, le deuxième arrive et puis là, du coup, vous vous consacrez uniquement qu'à ça. Pourquoi ? Racontez-nous. Pour celles et ceux qui, peut-être, écrivent et qui ont un autre métier à côté, qui se disent « Mais c'est quoi la recette gagnante pour ne faire que ça, en fait, en gros ? » Oui, alors bon, je me consacre uniquement à l'écriture, mais c'est vrai que je n'en vis pas complètement. Heureusement, j'ai un mari, donc je profite actuellement de son porte-monnaie. D'ailleurs, pour tout vous dire, on a passé un contrat, à savoir qu'il met le steak dans l'assiette pendant 10 années, et au bout de 10 années, c'est moi qui dois lui mettre le steak dans l'assiette. Donc, voilà, donc là, ça fait 5 ans, ça fait 5 ans qu'il met le steak dans l'assiette, donc il ne me reste plus que 5 ans pour vendre beaucoup, beaucoup de livres, pour pouvoir mettre deux steaks ou autre chose, d'ailleurs. Mais bon, façon de parler, parce que bon, effectivement, c'est très, très dur de gagner sa vie avec l'écriture. Moi, j'ai fait de nombreux métiers avant, j'ai, en fait, écrire a toujours été mon rêve d'enfance, j'ai toujours écrit, quand j'étais enfant, j'écrivais des poèmes, ou j'écrivais un journal, comme beaucoup de jeunes filles. Et puis, quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai commencé à écrire des nouvelles, que j'ai envoyées à des maisons d'édition par la Poste, donc ça n'a pas été sélectionné, ça a été refusé. Et puis, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je travaille. Donc, j'ai fait de nombreux, nombreux métiers différents. Ces dix dernières années, en fait, avant que je cesse toute activité pour me consacrer à l'écriture, j'étais décoratrice d'intérieur, donc à mon compte. Et quand j'ai eu 45 ans, donc il y a 5 ans, puisque j'en ai 50, là, maintenant, je me suis dit, il faut quand même que je réessaye, parce que je n'avais pas perdu l'espoir d'être publiée un jour toutes ces années. J'ai continué à écrire des nouvelles, des textes. Et quand j'ai eu 45 ans, je me suis dit, bon, je n'ai pas envie d'arriver à la fin de ma vie et de me retourner sur mon parcours et de me dire, je n'ai pas assez essayé. Donc, j'ai écrit ce roman, qui est personne n'a oublié, que j'ai envoyé par la Poste à des maisons d'édition. Et puis, j'ai eu la chance qu'il soit retenu par une maison d'édition. Et voilà, là, il est sorti en poche au mois de juin, aux éditions de Boré. Voilà, donc, il a connu un très beau succès, notamment chez François Vire. Je suis ravie. Donc, je me suis dit, bon, c'est un signe. Quand on m'a dit que j'allais publier, je me suis dit, c'est un signe. Et là, j'ai arrêté mon activité de décoratrice d'intérieur, qui est une activité très prenante. On travaille pratiquement 7 jours sur 7. Puis, moi, je ne peux pas faire non plus 36 000 choses à la fois. Et voilà, je me suis entièrement consacrée à l'écriture. Et Colère assassine, donc mon deuxième roman, est paru le 12 septembre. Exactement, et on va y revenir sur Colère assassine dans quelques instants. Avant, Stéphanie Xbraia, expliquez-nous comment vous est venue cette passion pour l'écriture. Vous avez parlé tout au début, là, pour celles et ceux qui viennent tout juste d'arriver et qui vous écoutent. Vous avez parlé, oui, de toutes petites, comme les jeunes filles. Vous avez une sorte de journal intime, en quelque sorte. C'est vraiment venu là ou c'est venu peut-être par un déclic, après, par la suite, quand vous avez dit à 20 ans que vous écriviez des nouvelles. Il y a un roman, quelque chose qui vous a retenu ou alors pas du tout ? Non, c'est l'envie de raconter des histoires. Alors, c'est l'envie de raconter des histoires et aussi le fait que, donc moi, je suis enfant unique. J'ai été élevée jusqu'à très tard par ma grand-mère, puisque mes parents travaillaient beaucoup, ils n'avaient pas trop le temps de s'occuper de moi. Et donc, j'étais beaucoup, quand même, livrée à moi-même. J'étais assez seule. Donc, je pense que mon désir d'écriture vient de là aussi. Sans doute, le désir de parler peut-être à quelqu'un. Et puis, c'est vrai que la passion de la lecture est venue un peu plus tard. J'ai eu le déclic. En fait, le livre qui m'a fait le déclic, c'est « Dix petits nègres » d'Akata Christi, que j'ai lu à 13 ans. Donc, peut-être un peu tard, je ne sais pas. Mais enfin, c'est depuis ce moment-là que vraiment une passion pour la lecture est née. Et voilà, je n'arrête jamais de lire. Si je m'écoutais, parfois, je ne ferais que ça, de rester dans mon canapé à lire toute la journée. Voilà, je pense que les deux sont indissociables, finalement. Lecture, écriture, voilà. Quelles sont vos passions ? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous n'écrivez pas, notamment ? Je ne sais pas, du sport, des balades, des voyages ? Alors, donc, lire, ça je viens de le dire. Et j'aime bien, alors moi, j'adore les animaux. Donc, j'aime bien aller en forêt avec mes chiens. J'en ai perdu un récemment, donc avec mon chien. J'aime bien me balader en forêt. Je ne suis pas très, très sportive. Je l'ai été, mais ça, c'est par période. Il y a des périodes où je me dis, bon, allez, je me remets au sport. Donc, pendant dix jours ou un mois, je vais être très active. Et puis après, progressivement, mes efforts, ça me lise. Donc, non, je ne suis pas très sportive. J'aime bien aller au cinéma. J'aime bien, voilà, aller voir des expos. Même si je n'y vais pas aussi souvent que je voudrais. Et surtout, j'aime beaucoup lire, 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 lire. Alors, vous parlez de lire, lire, lire. Ça tente bien si elle en s'invite chez vous. Et on est avec vous depuis le début de cette rencontre. On se dirige là, tout droit vers votre bibliothèque. On l'imagine, elle est face à nous. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir à l'intérieur de celle-ci ? Quels sont les livres qu'on peut aller piocher ? On vous écoute. Alors, il y a un petit peu de tout, parce que j'aime bien. C'est assez, les goûts sont assez éclectiques. Alors, il y aura pas mal de thrillers, évidemment. Une auteure que j'aime bien, qui s'appelle Dominique Sylvain, qui écrit des thrillers, souvent des histoires japonaises. Elle a vécu au Japon. J'aime bien, j'aime beaucoup son style. Après, il va y avoir de la littérature blanche. Il y a beaucoup, il y a Serge Jopour, il y a Antoine Lorrain. J'aime bien Jean-Christophe Ruffin également. J'aime bien, après, des classiques, Elie Braillat, Agatha Kisti. Alors, je précise, au passage, que je ne fais pas partie de la famille de Charles Elie Braillat, au cas où les gens se poseraient la question, parce que c'est une question qu'on me pose souvent quand je suis dans les dédicaces. Après, j'aime bien les comédies. J'aime bien Stéphane Carnier. Voilà, là, je regarde, je regarde ce que j'ai. Je me retourne. Il y a Valérie Tonklong, Erwann Larrère. Voilà, il y a un peu de tout. Tatiana Deronais, il y a un peu de tout, en fait. Quel est le livre, en ce moment, que vous lisez ? Alors, en ce moment, je lis Les fantômes de Manhattan. Alors, je vais écorcher le nom de l'auteur. C'est Elie, le nom de famille. Et c'est un auteur de thriller, roman suspense. Mais là, alors, je le découvre avec ce livre. C'est le premier livre que je lis de lui. Ergie Elie, bien sûr, notre auteur américain en édition Sonatine, qu'on salue et qui est exceptionnel, qui fait partie d'ailleurs d'un groupe. Et je vous conseille, Stéphanie et vous qui nous écoutez, à vraiment le suivre. Le groupe, c'est Whisky Poets. C'est génial. C'est de la rock country. C'est super. Des chansons qui vous embarquent. C'est génial. C'est comme dans son écriture. Donc, je vous conseille vraiment, vous qui nous écoutez, et vous aussi, Stéphanie, d'aller y faire un tour. Vraiment un auteur exceptionnel et d'une gentillesse. Je n'y manquerais pas. Je ne savais pas qu'il faisait aussi de la musique. Je vous dis, je le découvre avec ce livre-là. Et je trouve que, alors souvent, vous savez, les thrillers, les romans suspens, on se dépêche de lire parce qu'on veut arriver à la fin. Et là, en fait, ce livre, je le déguste. C'est-à-dire que je ne suis même pas fortement pressée de savoir la fin. Je trouve que c'est tellement bien écrit. Les personnages sont tellement bien décortiqués que vraiment, je le déguste lentement. Voilà, j'essaye de limiter mon temps de lecture journalier pour ne pas trop le lire trop vite. Sachant qu'il a écrit d'autres livres. Donc, c'est vrai qu'après, je pourrais aussi lire les autres romans qu'il a écrits. Ah, mais tout à fait, je vous les conseille. Il y en a encore quelques-uns à découvrir et à lire, notamment aux éditions Sonatine, R.J. et Laurie. Donc, vraiment à découvrir. Vous avez bien fait d'en parler. Allez, Stéphanie Sbraia, on va s'adresser à vous, à cette fois-ci, à votre dernier thriller qui s'intitule « Colère, assassine » aux éditions de Boré. Comment vous est venue l'idée de départ, d'écrire cet ouvrage ? Expliquez-nous. Alors, en fait, l'idée de départ, elle m'est venue d'un petit détail, d'une petite anecdote qui est arrivée dans ma vie privée. Quand je sortais d'un cours de yoga, il y avait une femme qui était enfermée dans des toilettes, dans le complexe sportif. J'ai essayé de la sortir de là, je n'y arrivais pas. Elle a commencé à être très impolie, presque insultante. J'ai fini par trouver un professeur pour m'aider à ouvrir la porte. Et quand elle est sortie de là, elle n'a pas eu un merci, pas un sourire, rien du tout. Elle était vraiment très, très désagréable. Elle nous a reprochés d'être en retard à son dîner, donc au professeur et moi. Et cette femme m'a tellement énervée, parce que je n'ai rien dit en réalité dans la vraie vie, je n'ai rien dit, mais en fait, elle m'a énervée. Et j'ai décidé dans « Colère, assassine » de laisser cette femme enfermée dans des toilettes et de la laisser mourir dans des toilettes. C'était ma petite vengeance. Voilà. Et donc, c'est parti de... Je me suis dit, tiens, je vais écrire une histoire d'une femme qui reste enfermée dans des toilettes et puis qui meurt. Mais ça, c'est juste, en fait, un point de détail de « Colère, assassine ». Et ensuite, toute l'histoire, j'ai brodé tout autour en spirale comme un escargot, là. Et je me suis dit, OK, donc ça, c'est le point de départ. Donc, qu'est-ce qu'elle ferait là ? Pourquoi elle ferait là ? Comment elle aurait pu se trouver enfermée là ? Et puis, petit à petit, j'ai brodé l'histoire qu'ils avaient lue de « Colère, assassine ». Et donc, c'est parti d'un détail, en réalité. Comment s'est passée la phase d'écriture ? Oui, on sait qu'il y a des auteurs qui, eux, aiment bien faire un plan. Ils ont un petit peu tout dans la tête et tout. D'autres, pas du tout. Ils écrivent vraiment comme ça, ils couchent sur le papier. Oui, puis en termes de chapitres, les personnages, bon, là, vous en avez parlé d'un, notamment. Comment vous, vous y êtes pris ? Racontez-nous. Alors, j'avais... J'ai fait un plan, mais pas très détaillé, parce que j'aime bien, quand j'écris, me laisser, en fait, une marge de manœuvre. Les choses peuvent changer en cours de route. Par exemple, si j'écris un chapitre et je me dis, bon, ben, voilà, le chapitre, il va traiter de ça. Ça m'est arrivé qu'en fait, ça change, que je me laisse embarquer par ce que je suis en train d'écrire, par le personnage, parce que j'essaie toujours de me mettre dans la peau du personnage. Ça, c'est peut-être parce que j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie, dans ma jeunesse. Donc, j'essaie toujours de me mettre dans la peau de mes personnages. Et des fois, je me laisse embarquer et puis je dévie de mon plan. Donc, j'ai un plan, quand même. J'ai une ligne, on va dire, une ligne conductrice, mais il se peut qu'il y ait des fluctuations autour de cette ligne conductrice lorsque j'écris. Voilà. Et là, j'avais le personnage de Léa, qui est mon héroïne principale, qui était très, très présent dans ma tête. Je la visualise. Parfois, j'avais même l'impression qu'elle existait pour de vrai. Voilà, elle était dans ma tête et donc, Léa a un caractère très impulsif, comme vous l'avez pu le voir. Et donc, de par son caractère, je ne pouvais pas m'initer à un plan bien défini dès par ce que son caractère allait peut-être faire qu'il y allait avoir d'autres choses qui allaient se passer. Stéphanie Exbraia, racontez-nous en quelques mots, oui, cette folie histoire si captivante, poignante que ma livre notamment. Eh bien, Léa, vous en avez parlé. Vous nous embarquez du début jusqu'à la fin avec ce nouveau thriller. Bravo, Stéphanie. Merci. Léa, c'est mon héroïne principale. Donc, histoire se déroule à Paris. Donc, Léa est trentenaire. Elle est graphiste et célibataire sans enfant. Et donc, cette femme-là, elle a la particularité d'être un peu impulsive. Elle ne supporte pas les incidivités du quotidien. Par exemple, si la rame du métro est bondée, que les gens restent assis sur les strapontins sans se lever, le monsieur qui ne tient pas la porte, etc. Et donc, un soir, en sortant de sa salle de sport, elle entend cette femme qui est enfermée dans les toilettes. Elle essaie de la sortir. Voilà, la femme se montre impolie. Et puis Léa, elle se dit « Bon, elle a qu'à rester là. Après tout, la salle de sport n'est pas fermée. Quelqu'un d'autre va la sortir de là. Elle a délivré. Elle la laisse là. Seulement, le lendemain, la femme est retrouvée morte. Et c'est en fait le point de départ de mon histoire. Donc, deux autres personnages vont se greffer à cette histoire. Donc, Rodolphe, qui est le policier qui est chargé de l'enquête, et Adeline, qui est une femme avec laquelle Rodolphe a eu une aventure d'une nuit et qui ne supporte pas d'être juste une aventure d'une nuit. Voilà. Donc, ces trois personnes qui ne se connaissaient pas au départ vont se retrouver... Leur destin, en fait, vont se croiser et se lier. Voilà, je ne peux pas en dire tellement plus parce que je veux garder le suspense. Mais vous avez raison, il faut garder le suspense jusqu'au bout. Et celles et ceux qui aimeraient savoir ensuite ce qui va se passer, l'enquête, on n'en dit pas plus. Stéphanie Exbraia, non, non, non. On laisse soin à celles et ceux qui nous ont rejoints ou qui vous écoutent depuis le début d'aller tout simplement dans toutes les bonnes librairies et s'acquérir de colère. Assassin aux éditions de Boré. Quels sont vos projets pour la suite ? Alors, j'ai un troisième roman, qui va sortir, qui sort la semaine prochaine, en fait, en avant-première chez France Foisir et ensuite, au printemps 2020, aux éditions Robert Laffont, qui s'appelle « Et après tout ça, l'amour ? » Et c'est une comédie romantique. Donc ça, c'est le projet imminent. Et là, je suis en train d'écrire donc mon quatrième roman. Voilà, j'en suis au début, au début de l'écriture. Voilà, j'ai écrit une trentaine de pages. Mais j'ai déjà l'idée en tête dont j'espère que j'aurai l'occasion de vous parler une prochaine fois. Ah, mais avec un immense plaisir. Simplement, le thème de ce quatrième ? Alors, c'est une histoire d'une amitié entre deux femmes. Je ne peux pas trop en dire plus. Non, non. Je pars, comme je vous dis, sur un plan qui est quand même une ligne conductrice, mais je ne suis pas certaine qu'elle ne va pas changer en cours de route. Donc, comme j'en suis au tout début, je ne peux pas dire avec certitude le sujet. Au départ, je pars avec une idée de sujet, mais ça peut très bien changer en cours de route. Passons tout de suite, si vous voulez bien, la minute coule, Stéphanie. Plutôt haricots verts ou brocolis ? Brocolis. Citez trois mots qui, selon vous, définissent les Yvelines. Verre, calme, forêt. Si vous étiez une capitale, ce serait laquelle ? Paris, je pense. Quel est le dernier voyage que vous avez fait ? Je suis allée en Grèce cet été. Plutôt Franck Tillyès ou Maxime Chatham ? Plutôt... Alors, c'est honte à moi, je n'ai jamais lu Maxime Chatham encore, donc je vais dire plutôt Franck Tillyès, mais par défaut. Enfin, Stéphanie, si vous aviez un rêve, ce serait ? Mon rêve, c'est de... Bon, c'est classique et banal. C'est la santé pour toute ma famille, pour tous mes proches. Et puis, ce serait d'écrire des livres qui font rêver des milliers et des milliers de gens. Stéphanie Ex-Brayard, rappelons que vous êtes l'auteur de Colère, Assassine, aux éditions Deboré, qu'on remercie de nouvelles fois. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci, merci de m'avoir accueilli, merci beaucoup. Avec un immense plaisir et vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez. Merci, avec plaisir, je reviendrai avec plaisir. Rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures et un nouveau numéro. Comme toujours, prenez soin de vous, bonne lecture, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501